Hey 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 cuckoo mes fétiques et bienvenue pour ce nouvel et peut-être dernier épisode du LP Ecologie de la découverte de la nouvelle extension Ecologie que maintenant vous connaissez tous et à Evergreen Harbor en compagnie de nos chers jumeaux et leur petite maison qui a quand même bien évolué par rapport au tout premier épisode et comme vous pouvez le voir j'ai rajouté quelques bacs et des fleurs ça rajoute vraiment un petit gros truc très coloré, très nature, très bio, très comme ça vous voyez j'ai rajouté tout ça, j'ai rajouté ça et j'ai rajouté ça en vrai dans la maison j'ai pas changé grand chose puisque j'ai juste ajouté un conteneur d'eau voilà en plus on voit que les panneaux sont cracra et puis c'est tout pour la maison, je n'ai pas fait de changement à l'intérieur puisque je pense que voilà on n'a pas besoin de plus les enfants ils arrivent à vivre correctement là-dedans après on pourrait faire mieux mais pour un petit let's play découverte je pense que c'est pas mal Oups, Sacha est censé déjà travailler Ah oui c'est vrai pour un projet d'espace communautaire on avait un peu raté ça la dernière fois parce que tout simplement tout était complet à l'espace communautaire que vous pouvez voir là-bas on pouvait rien faire en fait on pouvait rien faire donc je sais pas trop comment je vais m'a débrouiller mais on va voir bon, j'en ai de bonne humeur aujourd'hui il est pas content, on a acheté un objet neuf acheté un objet moins cher, je sais pas quoi bon, il est un peu casse-couille un petit peu quand même plus il vieillit plus il devient chiant pendant ce temps-là Sacha elle travaille sur sa compétence logique puisqu'il faut atteindre le niveau 5 pour sa carrière après on est à 106 de l'heure c'est quand même énorme pour un niveau 5 de la carrière donc je pense que... bon, voilà moi j'irai pas jusqu'au bout mais n'hésitez pas à me dire si vous l'avez fait et combien on gagne et tout ça quoi et ça c'est fait, niveau 5 de la logique Oups, Jonah vieilli, devenu jeune adulte bah ouais, on le savait, ça devait arriver et Sacha également et oui, voilà c'est pour des jumeaux pourriens ceux-là ça va Jonah ? ouais t'es tristoune maintenant mais t'as jamais rien qui va chez toi c'est quand même un peu impressionnant quand même je veux pas dire mais bon t'es un petit peu chiant un petit peu de fabrication pour notre ami Jonah qui nous refabrique un petit fauteuil et puis Sacha, elle va faire connaissance avec son groupe j'ai invité le groupe des modèles à la maison voilà, on les connait, c'est ceux-là franchement Sacha, elle gère par rapport à eux ils ressemblent à rien regardez-moi ça elle fait son influenceuse là tiens, tiens Jonah t'aurais pas envie de... elle te plaît la petite blonde là ? hein ? Sophia ? pourquoi pas après tout ? vas-y, tu vas lui offrir une jus de fruits pétillant ou si tu as un jus de fruits béromantique ah ouais, peut-être que ça lui plaira oui, c'est pour toi tu es jolie, tu es blonde est-ce que ça te plaît ? oh, elle est enjôleuse oh, c'est intéressant ça eh, mais c'est qu'elle est pas farouche la coquine oh, Jonah, il pourrait finir avec une petite copine il serait peut-être temps pourquoi pas bon, oh, mon petit là mon petit Jonah on va discuter quand même un peu plus voilà je pense que la coquine elle a... je pense que tu lui plais fais-la rigoler encore un petit peu et comme on dit femme qui rigole femme qui aime bien le voir le fond du bol mais non mais non oh là là Jonah comme c'est mignon ah oui ah bah oui je pense que là le petit Jonah eh ben c'est bon il va être qu'avec la petite Sophia oh là là la journée est trop compliquée pour Sacha qui s'est endormi la tête sur le parquet parquet écologique évidemment parce que là j'essaye en fait qu'elle qu'elle fasse signer l'abrogation qu'on avait demandé la dernière fois pendant que Jonah fait des folies sous la douche avec Sophia bon ça se voit pas ils ont disparu dans la buée de la mûre oh bah dis donc c'est que ça s'éclate là petit Jonah il est content que ça surfe ce parti des modèles parce que il en a récupéré un pour lui tout seul cool une petite demande d'abrogation elle a signé c'est parfait après elle va tomber dans les pommes parce que pourquoi pas voilà parce qu'elle est claquée on va mettre fin également à la réunion pour renvoyer tout le monde chez soi j'espère que Jonah a fini son crac crac oh tout juste parce que là elle va partir la petite John là ouais ouais bah écoute mon grand pour ton anniversaire t'as eu un beau cadeau quand même et ben dis donc l'automne seulement fait son apparition et je viens de me rendre compte que j'avais complètement oublié de vendre ce magnifique lavabo qu'on avait et bien réparé d'ailleurs qu'est-ce qui se passe ah oui on a ce tout petit très mignon petit canapé enfin fauteuil pour le salon que Jonah a fabriqué on va le mettre ouais là comme ça c'est un peu bizarre parce que on a le bureau qui est ici mais bon et le reste et bien c'est un lit cramé et c'est une machine en plus avec des baies romantiques et des graines de soja normal attention Jonah avec les mouches là on sait jamais ce qui peut arriver oulala 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 oh ça fait peur là tu fais gaffe à tes fesses ah on avait récolté que deux signatures pour l'abrogation des arts créatifs c'est une blague il me semblait que la dernière fois que j'ai joué bah j'avais plus que ça bah tant pis on va continuer et elle a même pu demander à son frère pour qu'il signe le truc et il l'a fait donc là il nous reste qu'une seule signature ce serait bien que ce soit quelqu'un qu'on connait un minimum qui sait qu'on pourrait inviter cocotte pour qu'il puisse venir signer on a quand même quelques petites personnes qu'on connait maintenant qui elles s'entendent bien oh Tina on va inviter Tina ah Tina elle peut pas venir crotte crotte de bille elle s'entend pas si bien que ça avec son frère en même temps avec le passé qu'ils ont eu Sioban elle a je vais demander à Summer oh non mais Summer viens bon on a demandé à Sergio Sergio il fait partie du groupe on a un petit peu discuté avec lui il faut juste se le mettre un peu plus dans la poche et puis ça devrait être bon dis donc Sacha il est un petit peu enjôleur le petit là je sais pas si il est il est hétéro gay biche j'en sais rien je m'en fous mais bon si tu pouvais peut-être t'amuser avec lui pourquoi pas oh il y a mieux mais il y a pire aussi modernisation oh la vache avec la dernière modernisation particulièrement enthousiasmante port promise nous avons gardé le meilleur pour la fin nous avons engagé une équipe d'artisans locaux pour donner un nouveau look artistique et coloré à la raffinerie ils se sont vraiment surpassés avec un briquetage coloré sur le sol entourant la zone des oeuvres d'art éclatantes le long des allées et un merveilleux trio d'oeuvres de street art créatures du vide sur la cuve et c'est ainsi que se termine notre transformation un tout nouveau territoire pour port promise mais c'est cool ça ah ouais ah ouais par ici ça n'a pas trop changé c'est ici que ça a changé oh comme c'est classe comme c'est classe à la pistache ah ouais je suis trop contente la modernisation à port promise plutôt sympathique quoi le quartier n'a plus rien à voir avec ce ce qu'il y avait au tout départ en fait donc on est très content c'est très joli bon il nous montre une signature j'ai demandé à Tina de passer pour l'instant avec Sacha on va essayer de ferrer le petit Roméo là enfin Sergio qui s'appelle il s'appelle pas Roméo il s'appelle Sergio mais Sergio Roméo quoi enfin bref voilà on va essayer de le choper un peu ouais 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 bah voyons fais moi un massage tant que tu es rapprochement physique il sait s'y prendre aussi lui ouais non mais Sacha y'a rien qui la gêne elle sûrement pas d'embrasser son nouveau chéri devant tout le monde au même moment où son frère derrière fait ouais mais c'était seulement pour son jeu bah c'est bien c'est l'épisode des amours aujourd'hui oh bah dis donc qu'est-ce qu'elle est coquine cette douche elle envoie passer des paires des fesses on va à peine sorti de la douche elle perd pas le nord la petite Sacha bon Tina eh t'es une biatche elle a pas voulu signer je sors de chez nous baltringue bon bah c'est bien bon j'avoue je trouve que Sacha est quand même vachement plus belle que lui mais bon on aura fait ce qu'on a pu quelques câlins aux bestiaux dégueux avant d'aller se coucher puis on espère qu'on en trouvera la dernière signature pour l'abrogation sinon ça sert un peu à rien c'est le retour du boulot ma belle alors consulter tableau des votes et interroger et propos des plans d'action du quartier ah mais ça va être facile oh super tu vas venir consulter les derniers potins mobiliser les électeurs il est 8h du matin je veux dire il est un peu tôt mais non c'est juste qu'ils sont pas motivés pour venir voter appelez dès maintenant pour découvrir de nouveaux cours qui pourraient vous convenir il semble que tous les papiers avec le numéro a appelé et a été enlevé c'est intéressant dis donc alors yes la dernière signature oui merci madame merci madame merci madame merci madame et on doit des factures à 162 et bien on pourra donc dire adieu à promouvoir les ptards créatifs je l'ai fait parce qu'en fait c'était le seul qui nous apportait pas de points d'influence sachant que les boissons nous en apportent quand on en fait à la pétillerie donc j'avais décidé d'abroger celui-là pour mettre quoi à la place j'en sais rien en tout cas maintenant c'est fait yes non seulement elle a gagné en charisme mais elle a aussi fait interroger sur le plan d'action du quartier et ça c'est bien après avoir discuté avec Sacha il est clair qu'Elza se sent très concernée par les initiatives écologiques dans le centre-ville bah pas de quoi ma cocotte c'est vrai que j'avais pas fait attention mais on peut nettoyer la machine ah ouais bah on le fera mais regardez ce qu'on a trouvé dans une benne à ordures c'est quand même incroyable de trouver un truc aussi ah il est tout scratch scratch par les chats même les chaussures vous avez remarqué les chaussures sont été abîmées parce que nous on va le revendre oh 1200 simflouze ah ouais allez pour cette petite dernière épisode tu vas venir et on va poser des choses des choses à nous des choses qu'on va mettre qu'on a fait avec le coeur et pas avec les fesses et que tu vas essayer de vendre voilà des petites bougies des trucs des machins des plein de choses on va tout vendre enfin tout moi ici bon voilà notre stade de notre bon voilà notre stand de vente on a plus que des trucs complets comme ça on a plus des bouteilles solo donc on va augmenter les prix ah non il est mis 100% pourquoi pas viens 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 madame viens viens acheter allez on achète c'est bon c'est bio c'est fait avec le coeur avec amour et tout ça s'il vous plaît s'il vous plaît achetez achetez j'ai relancé un vide grenet j'ai l'impression qu'il y a que à ce moment là qu'on arrive vraiment à vendre et bah voilà 146 simflouze madame elle a pris du jus bio de la pétillance bio c'est comme ça qu'elle garde la ligne madame voilà c'est comme ça il faut acheter chez nous sinon ça ne sert à rien chez les autres c'est pas bon et oui 70 simflouze encore c'est des autres pétillances mais n'hésitez pas à acheter nos superbes bougies qui sentent bon soit le pied de poule soit la cire soit le soja vers soja plutôt donc n'hésitez pas les bougies elles sont belles elles feront joli chez vous et en plus elles vous éclaireront parfait bon ouais je t'achète à un moment donné ou quoi là tu casses les burnes un peu non tu nous squattes depuis tout à l'heure mais t'achètes pas greluche allez on achète on achète s'il vous plaît j'en ai marre là vous venez mais vous avez ah oui 60 oh oui 70 ça fait plaisir merci d'avoir acheté une brogée vous verrez mieux la nuit super la demande la demande la demande les votes sont maintenant terminés le plan d'action promouvoir les arts créatifs a été abrogé la période de vote rouvre vendredi à 8h en tout cas ça y est on a mis et pendant ce temps là lui il est en train de tout vendre ah les jus sont partis les boucles de scarabée aussi mais en plus que les bougies dis donc monsieur monsieur vous avez pas besoin de bougies là pour faire vos vos trucs bizarres là avec vos baguettes magiques elle elle reste là alors qu'elle en veut pas cette conne mais Sonia 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 ce n'est que moi oh oui je sais que passer dans une vidéo d'agent charlay c'est quand même incroyable mais t'inquiète pas tu sais tu t'en remettras achète nous une bougie tu verras tu seras mieux bon et ben on a quand même bien vendu même le biocarburant est parti il nous reste quelques boujax allez tu vas pouvoir faire un argument de vente peut-être qu'elle viendra nous acheter des boujax oui encore des achats merci madame mais elle va racheter un autre truc mais c'est merveilleux bon on va presque tout vendre là on est plus à on est hein on va y arriver on va y arriver oui 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 prenez prenez voilà le truc de criquet est parti oh là là ça fait plaise mais ça fait plaise continue à acheter il nous reste trois trucs à vendre là ce serait cool de finir là dessus oui 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 madame elle adore nos bougies bon après elle a un petit peu une sale tronche des bt mais allez yuki là enfin je dis yuki je sais pas comment ça s'appelle miko ouais bon voilà n'hésitez pas mais oui mais oui il reste qu'une seule bougie allez c'est la bougie du vainqueur ça monsieur oui on a tous vendu olala c'est extraordinaire assez génial et on est retour à la maison et le petit train train quotidien va reprendre pourquoi tu vas chercher des repas dans la poubelle quand même elle s'occuper des plantes je vais juste m'occuper un peu de jonah parce que ben lui forcément tiens tu vas recharger la pile tu vas il a un peu la dalle un pauvre chou donc voilà il s'est occupé de ses trucs mais il a tout vendu ce qu'il avait fabriqué quoi c'est merveilleux comme ils sont bien maintenant ils ont tellement de confort dans cette petite maison et je pourrais encore faire mieux parce qu'il nous reste encore 13 mille simflouz pour aller rendre confortable à grandir tout ça mais bon moi je pense que c'est ici que je vais terminer ce let's play découverte bah moi je trouve que vraiment écologie est vraiment très complet il est très bien foutu les nouvelles activités pour créer que ce soit des meubles ou des bougies ou bien même encore des des boissons je trouve ça vraiment très sympa le fait qu'on est les espaces communautaires qu'on peut transformer en marché qu'on puisse aller vendre nos objets et puis bien sûr la fabrication des objets est vraiment sympathique le fait de trouver des choses dans les poubelles c'est rigolo moi j'aime beaucoup vraiment et je le trouve très 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 bien et très complet donc bah après c'est à vous de vous faire votre avis pour savoir si oui ou non vous aurez l'acheter c'est pour ceux qui n'ont pas encore acheté évidemment et puis moi je vous remercie d'avoir suivi cette petite aventure avec les jumeaux et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne je fais très gros bisous n'oubliez pas de partager pour me soutenir à ciao bisous